1 contre, Olsson qui est revenu aider sa défense. Ancien Lyonnais Alexander Olsson. Qui a joué pas mal d'années à Lyon mais plutôt en D1. Et là la bonne action et le but pour Anglet. Et but marqué justement par Alexander Olsson. Sur une erreur des défenseurs. Pour jouer cette saison en ligne Magnus. Et qui est en manque de repères. Attention à cette erreur au niveau de la ligne bleue. L'eau qui reprend la possession, qui renvoie au fond. On va pouvoir presser. Attention au dégagement. Voilà c'est bien intercepté par la défense Angloille. On va pouvoir faire tourner et s'installer. Allez on fait tourner. On monte, on décale. On va essayer de trouver le shooter bien positionné. Et envoyé devant les buts avec des joueurs. Qui vont essayer comme toujours on le dit. Qui masque le gardien. Puis qui sont là pour prendre les rebonds. Allez on fait tourner. Ça contrôle derrière le but. On va remonter le palais. Dominique Jalbert le défenseur canadien là. Qui est pré-armé. C'est le joueur d'anglais qui a pris le plus grand nombre de shoots en ce début de saison. Du côté Angloille. Voilà on shoot. Bonne tentative dans le petit filet. Voilà on a la chance de pouvoir se réorganiser. On prend un shoot et un magnifique shoot en pleine lucarne. Et c'est le 2-0. Et c'est Yannick Riando. Un autre canadien là qui vient de scorer. Mais notre défensive est bien en place. Donc Olivier Blain pour Dominique Jalbert. Qui cherche Yannick Riando. On bataille à la ligne bleue. C'est d'Anglettes. Le but de Dominique Jalbert. Le défenseur qui est toujours aussi opportuniste. Qui prend des shoots. Et qui va aggraver la marque en faveur d'Anglettes. Le score désormais de 3-0 en faveur. Sinon ils arriveront à pas grand chose. Parce qu'il m'a l'air dans une grande confiance. Du trafic, des déviations bien évidemment. C'est ce qu'il va falloir avant tout rechercher du côté de Lyon. Si on veut enfin trouver la brèche. Dans le but Angloille. Et bien le voilà. Le voilà le but Lyonnais. qui est marqué sur une supériorité numérique. Et ça, ça fait plaisir à voir. Salminen qui peut faire jouer son gabarit. Non pardon, c'est Arosamena. Poudrier. Magnifique jeu. Sur le rebond laissé par Stojanovic. Et Poudrier opportuniste. Qui va trouver une quatrième fois les filets lyonnais. Mais je pense que c'est un peu tard. De sortir le gardien à ce moment-là de la partie. Il en reste une minute. Trois buts de retard. Ça me semble un petit peu tard. Et encore un tir contré. Et le but qui est marqué par le numéro 21. Et Lyon qui réduit la marque. Quatre buts à deux. C'est pour cette victoire. Un dernier shoot toutefois. Qui sera pris par Anglettes. Et la voilà la première victoire à domicile du Promu. Cette saison. Et qui va faire beaucoup de bien. Dans les têtes. À la tête. Et Lyon qui va de son côté devoir digérer. Cette nouvelle défaite. Avec un calendrier pour les lyonnais sur les prochains.